Salut à tous, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire aujourd'hui toute nouvelle vidéo où je vais vous expliquer tout simplement comment débloquer à 100% le skin Mandalorian donc vous l'avez vu, quand vous achetez le pass de combat au niveau 1, vous obtenez tout simplement le skin Mandalorian et il a une variante avec l'armure complète en Beskar que vous pouvez débloquer donc tout simplement quand vous débloquez des niveaux dans le pass de combat, vous obtenez un skin avec un défi donc là on peut le voir, niveau 15, on débloque le skin Riz et on débloque une quête du Beskar pour obtenir l'armure du Mandalorian du coup les gars, dans cette vidéo, je vais vous expliquer tous les défis qu'il faudra réaliser pour obtenir l'armure au complet et sachez que si vous voulez le défi en détail, on vous les a fait séparément sur la chaîne donc cette vidéo-ci regroupe tous les défis de où trouver chaque partie de l'armure du Mandalorian pour l'avant complet mais si vous souhaitez avoir des informations complémentaires et plus détaillées, n'hésitez pas, je vous mets ça dans l'inscription donc n'hésitez pas à aller checker donc du coup les gars, juste avant de commencer la vidéo, on se retrouve directement dans le casier pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le Mandalorian entièrement terminé avec toute l'armure en Beskar donc vous pouvez le voir, franchement il est badass, donc là le petit effet métallique etc donc là il est vraiment beau, parce que je vous le rappelle, tant que vous n'avez pas l'armure complète le Mandalorian ressemble à ça, c'est vraiment pas ouf mais voilà, donc vous obtenez au niveau 1 le Mandalorian et dès que vous finissez tous les défis que je vais vous montrer vous obtiendrez le Mandalorian avec toute l'armure en Beskar et franchement il sera vraiment ultra stylé et en plus, n'oubliez pas qu'au palier 100, vous débloquez Baby Yoda du coup les gars, c'est parti, on se retrouve directement pour le premier défi pour obtenir tout simplement la première partie de l'armure du Mandalorian ok du coup les gars, pour la première étape, elle se débloque au niveau 1 il faudra tout simplement visiter le Razor Crest qui est juste ici donc je vous montre ça sur la map donc là vous avez le Colossal Coliseum et juste un petit peu au sud, vous le verrez depuis le ciel vous avez tout simplement le Razor Crest qui vous débloquera la première partie de l'armure en Beskar pour la deuxième partie de l'armure en Beskar la quête se débloque au niveau 15 il faudra recevoir 5 distinctions de spécialistes des armes donc je vous mets une petite aide à l'écran, je ne vais pas vous le montrer directement en vidéo parce que c'est assez long il faudra jouer avec une arme plusieurs fois pour recevoir la distinction de l'arme concernée par exemple si vous jouez avec un fusil d'assaut et que vous infligez plus de 250 de dégâts en une seule partie vous recevez la distinction de fusil d'assaut si vous faites 250 de dégâts avec le fusil à pompe, vous recevez la distinction du fusil à pompe il faudra faire 150 de dégâts avec un pistolet mitrailleur pour obtenir la distinction 200 de dégâts avec un sniper pour obtenir la distinction des snipers 150 de dégâts avec un pistolet et il faudra réaliser 200 de dégâts avec des armes explosives pour tout simplement avoir la distinction des armes explosives donc comme je vous l'ai dit, il faut uniquement 5 distinctions d'armes vous n'êtes pas obligé de tous les faire vous avez juste à aller en game si vous commencez par le pompe, vous jouez H24 le pompe jusqu'à avoir la distinction qui se valide ça vous mettra 1 sur 5 ensuite vous changez, vous prenez le fusil d'assaut vous allez faire un maximum de dégâts avec le fusil d'assaut une fois que vous l'avez, vous passez à l'arme suivante etc, etc, donc franchement c'est vraiment ultra simple ensuite pour la troisième partie de l'armure en beskar vous débloquerez la quête au niveau 29 du pass de combat et on vous demandera tout simplement de collecter 500 lingots d'or donc je vous ai fait une vidéo dédiée vous expliquant où trouver les lingots leurs emplacements, donc n'hésitez pas à aller checker la vidéo elle se trouvera en description donc je vous fais un petit résumé rapide tout de même pour ceux qui aimeraient savoir donc vous pouvez trouver des lingots d'or tout simplement en réalisant des contrats on vous a montré d'ailleurs dans la vidéo où étaient tous les emplacements des contrats grâce aux quêtes, on vous a également montré les emplacements des quêtes où vous pouvez les trouver et comment vous pouvez les obtenir vous pouvez obtenir de l'or tout simplement en jouant et en fouillant des coffres vous pouvez en trouver totalement au sol vous pouvez obtenir de l'or en éliminant d'autres joueurs adverses ou vous pouvez tout simplement obtenir de l'or en fouillant des cachettes pour la quatrième partie de l'armure en beskar vous débloquerez la quête au niveau 41 du pass de combat et on vous demandera tout simplement de trouver de l'acier beskar dans les entrailles du requin donc le requin se situe tout au nord de la map au nord de Coral Castle donc juste ici les gars donc là vous avez le requin vous allez ensuite une fois que vous avez atterri sur le requin vous dirigez dans le coffre au trésor donc l'ancienne salle du coffre qui se trouve juste ici voilà juste là vous descendez vous avez une petite tour vous rentrez et le beskar se trouvera sur une des étagères donc juste ici vous collectez le beskar et on passe à la cinquième partie de l'armure pour la cinquième partie de l'armure en beskar vous débloquerez la quête au niveau 60 du pass de combat et on vous demandera de battre Grabuge qui est tout simplement à Hydro 16 qui est entre Slurpee et Misty donc c'est tout simplement l'usine tout en bas de Hydro 16 qu'on peut voir juste ici vous avez Grabuge qui se balade tout simplement ce défi attention ne peut pas être réalisé en fort d'empoint tout simplement parce que les PNJ ne spawnent pas ok du coup Grabuge il est juste ici d'ailleurs il donne le requin quand vous le tuez ce qui va être assez compliqué c'est que nous on le tue donc on va essayer de lui mettre full tête ah ouais par contre le shoot ah ouais c'est pas ouf ok donc ce que je vous conseille par contre c'est de combattre Grabuge à plusieurs parce qu'il est quand même assez chaud donc là il est un peu débile d'habitude il laser mais comme Jaja ok on va essayer de l'avoir au corps à corps parce que sinon c'est compliqué ok coup de pompe là on l'a dans la vie et on l'a tué il nous donne le roquette il nous donne le fusil d'assaut et quand vous serez palier 60 vous débloquerez tout simplement la cinquième partie de l'armure en beskar pour la sixième partie de l'armure en beskar vous débloquerez le défi au niveau 73 du pass de combat et on vous demandera de trouver de l'acier beskar là où la terre rencontre le ciel donc quand vous serez palier 73 vous irez directement au sud de Catty Corner sur la montagne juste ici vous avez une petite station juste en bas vous avez la montagne juste là donc juste ici vous avez quand vous allez sur cette montagne le drapeau jaune qui est juste là vous allez en dessous de ce drapeau et quand vous aurez atteint le niveau 73 de votre pass de combat le beskar se trouvera juste ici donc au pied du drapeau vous le ramasserez et vous obtiendrez la sixième partie de l'armure en beskar et enfin pour terminer il nous reste deux défis à réaliser pour obtenir l'armure du Mandalorian au complet on va les mettre ensemble tout simplement parce qu'ils sont tous les deux ultra simples à réaliser et vous pouvez les réaliser ensemble pour la septième partie de l'armure vous débloquerez la quête au niveau 83 du pass de combat et on vous demandera d'accomplir une seule quête de niveau légendaire et la huitième partie de l'armure du Mandalorian vous débloquerez la quête au palier 100 du pass de combat et on vous demandera d'accomplir un seul contrat donc pour réaliser ce deux défis c'est ultra simple vous irez dans nouvelle quête juste ici et juste là on peut voir déjà qu'on peut accomplir une quête de niveau légendaire donc la quête de niveau légendaire se trouvera ici et on nous demande d'accomplir 10 contrats pour valider cette quête de niveau légendaire on peut voir que dans 1 jour et 20h elle changera donc ça sera une autre quête qui sera mise à la place et qui sera pareil de niveau légendaire donc dès que vous serez palier 83 du pass de combat vous aurez juste à vous rendre dans vos quêtes et à réaliser ce qu'on vous demande pour cette quête de niveau légendaire ce qui vous débloquera la septième partie de l'armure du Mandalorian et pour la dernière et huitième partie on nous demande tout simplement d'accomplir un contrat donc de toute façon dans les quêtes on vous demande d'accomplir des contrats si vous voulez savoir l'emplacement des contrats quand vous serez palier 100 n'hésitez pas à checker la description ou le commentaire épinglé où je vous mets tout simplement toutes les vidéos détaillées des défis du Mandalorian pour débloquer les parties de son armure à 100% sur ce les gars comme d'habitude si cette vidéo vous a plu qu'elle vous a aidé n'hésitez pas à la liker à vous abonner sur ce je vous laisse à plus et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz